Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, vidéo story time où je vais te raconter ma partie 2 d'agent de sécurité. Mais là, je vais te raconter ma première expérience que j'ai eue, agent de sécurité à vélo. Et ouais, c'était incroyable. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que c'est important, la chaîne principale, la chaîne secondaire parce que là, du lourd arrive. Et aussi, installe-toi confortablement, tranquillement et commençons cette vidéo. Alors, tout a commencé sur Indeed, tu vois, la recherche d'emploi. Je me suis dit, voilà, j'ai mon diplôme d'agent de sécurité, je suis bien, je suis tranquille, je peux travailler et je veux travailler et je vais travailler. J'aurai les annonces et tout et je vois une annonce qui retire mon attention, tu vois. Agent de sécurité à vélo. Quand je suis en train de lire les caractéristiques et tout, je vois que c'est à côté de la maison, enfin, c'est patron de la maison et tout et je vois qu'ils disent qu'il faut avoir une bonne condition physique, il ne faut pas avoir peur du contact, il faut oser aller à la confrontation et c'était bien, c'était intéressant. Donc, je me suis dit, je vais postuler. Et en sécurité, ce qui est bien, c'est que pratiquement toutes les annonces, quand tu postules, on t'appelle direct parce qu'il y a une forte demande. Et ça, c'est intéressant, surtout quand tu veux travailler, tu as besoin de travailler. J'ai postulé tranquillement, on m'a appelé, je vais à l'entretien. À l'entretien, on m'a dit et on m'a précisé que, voilà, pour le poste, normalement, ils ne prennent que des boxeurs professionnels ou des sportifs de haut niveau pour être sûr. Déjà, ils ont vu que j'avais une bonne condition physique. Donc, ils m'ont dit, voilà, vous êtes bien. Et pour info, ça remonte à trois ans en arrière, enfin, trois, quatre ans en arrière pour te remémorer l'effet. Mais j'avais déjà une bonne condition physique à ce niveau-là. Ils m'ont dit, voilà, tu as une bonne condition physique, mais voilà, dans nos équipes, on a des sportifs de haut niveau, des boxeurs, des catchers, tout, des gens qui font du sport, tu vois. Je leur ai dit, aucun souci. Moi, je suis là, je n'ai pas peur, je suis prêt, j'ai envie de bosser. Et ils étaient très contents, d'ailleurs. Donc, ils m'ont demandé, enfin, ils m'ont accepté mon offre, ma demande, tout simplement. Ils m'ont mis sur le site et ils m'ont donné le numéro du chef de site. Ils m'ont transmis mon CV, ils ont dit des éloges par rapport à moi. Et ils m'ont dit, ok, appelez-le de notre part directement et voyons avec lui. J'ai appelé le chef de site direct, il était tout content. Il m'a dit, ouais, je viens de voir ce CV, j'ai eu un retour de la boîte. Franchement, c'est incroyable, c'est intéressant. Est-ce que vous avez le temps de venir dans la semaine ou tout à l'heure pour voir le site, faire un petit tour de site, comme ça, je vous explique vos missions et ce que vous allez faire ? J'ai dit, il n'y a aucun souci, je suis là tout de suite. Parce que moi, quand j'ai envie de travailler et quand j'ai une idée en tête, tu vois, je suis investi à fond et j'y vais tout de suite. Déjà, j'ai un truc à faire, je le fais tout de suite. Et j'arrive sur la boîte, enfin, j'arrive dans la boîte de sécu et dans mon site. Il m'accueille en voiture, il me dit de monter, il me fait faire un petit tour de site. Il me dit, voilà, c'est ça le site à protéger. Il est assez grand, c'est pour ça que vous avez un vélo. Vous avez des parkings à surveiller, des sites, des lieux et tout, des petits endroits étroits et tout. Et si je peux te décrire le site, c'est un site où il y a à la fois des grossistes, de commerçants, mais aussi des boîtes de production vidéo. C'est là où certaines émissions se font. Certaines émissions que tu peux voir à la télé se font, tu vois. Et des magasins d'audiovisuel et des écoles d'art aussi. Donc, en fait, c'était un grand site protégé. Un site où parfois, il y avait des craquettes qui venaient, tu vas les repousser. Et parfois, des pilleurs parce que, tu vois, les grossistes, quand ils travaillent, que ce soit, ils font des manteaux, ils font des trucs, ben parfois, quand une couture est mal faite, ils jettent carrément le manteau. Au lieu de donner des associations, des trucs, ils jettent les manteaux, tu vois. Et du coup, les gens, ben, ils prennent, ils volent parce que parfois, il y a des marques très connues qui jettent leurs trucs. Donc, les gens viennent récupérer, que ce soit des lunettes et des trucs, même des SDF pour avoir chaud, pour ne pas avoir froid, pour être habillés. Et il fallait les empêcher de prendre. Et aussi, dans les parkings, des personnes qui venaient accompagner pour faire leurs affaires dans les voitures. Et ça, c'était chiant. Il fallait sortir ces personnes-là. Donc, ça, c'était ma mission. On a vu le site. J'étais content, j'étais content. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis là. Je suis opérationnel. Je suis prêt. Donc, il m'a dit, ok, tu commences demain. J'ai pris ma tenue et tout. J'étais bien. Je rentre. Et tu vois, quand tu sais que tu travailles le lendemain, tu fais ton premier travail, tu es un peu stressé ou comme quand tu vas à l'école à la rentrée, ben, tu n'arrives pas trop à dormir. C'est ce qui s'est passé. J'ai dormi deux heures et demie à peu près. Entre deux heures et trois heures, tu vois. Donc, je me réveille. Avec l'adrénaline et tout, je ne suis pas fatigué. Je ne ressens pas de la fatigue. Je vais sur mon site, je vais sur mon lieu. Je vois mon équipe. Alors, je ne suis pas là pour critiquer les physiques et tout, mais je vois un mec obèse, mais vraiment obèse pour de vrai, et un autre mec fin. Normalement, c'est des équipes de deux. Là, on était trois parce que j'étais en doublon. Et on s'approche de nos vélos. Et le mec obèse, il dit, il y a un vélo électrique, c'est à moi. Il est pour moi et je veux rien savoir. Je suis le plus ancien et j'ai le vélo électrique. Parce qu'en mode, il m'a dit, toi, le nouveau, voilà. Parce que tu es nouveau, que tu auras un traitement de faveur. Moi, confiant comme je suis, j'ai dit, il n'y a aucun souci. Prends ton vélo électrique. Moi, je prends un vélo normal et je m'entapte, je suis un sportif. Parce que, voilà, je me sentais sportif, je me sentais bien. J'étais confiant, tu vois. Et du coup, il me dit, on va bien s'entendre et tout. Donc, on prend nos vélos, on fait un premier tour de site, un deuxième tour de site. Et à partir de là, je vois qu'au vélo, ça commence à faire mal, tu vois. Je me dis, ah ouais, franchement, le vélo, ce n'est pas facile. Or que de base, sur la fiche de poste et quand on m'a dit à mon recrutement, on m'a dit, vous n'avez que des vélos électriques. Mais bon, les vélos électriques ne marchaient plus, malheureusement. Donc, j'avais des vélos, enfin, on avait des vélos manuels et un seul électrique. Mais bref, c'est là où je voyais que la selle, elle faisait mal aux fesses. Les pétales, elles me faisaient mal. Mais j'avais des crampes au quadriceps. J'ai fait, ah ouais, franchement, le vélo, c'est un délire. C'est vraiment un délire. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Au bout de trois heures de travail, on s'approche d'un parking abandonné ouvert. Pas un parking souterrain, un parking ouvert, tu vois. Il y a plusieurs voitures disposées. Quand on arrive ici, l'équipe, ils mettent leur vélo dans les buissons. Ils me disent, ouais, Dams, vas-y, mets ton vélo dans les buissons. J'ai dit, pourquoi ? Ils me disent, comme ça, on va cacher nos vélos. On ne va pas nous les voler. Et on va se reposer un peu. Je me suis dit, ouais, mais là, on est un parking ouvert. Voilà, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien, il n'y a pas de local, il n'y a rien. Il me dit, non, on va se reposer dans des voitures. J'ai dit, ok, d'accord. Donc le mec obèse, c'est un espèce de loup solitaire, lui, il était tout seul, tu vois. C'est-à-dire que lui, il avait sa voiture à lui. C'était une voiture où il rentrait dedans, il a dit, ça, ma voiture ne touchait pas. Je pensais que c'était vraiment sa voiture, mais ce n'était pas sa voiture à lui. C'était une voiture à un moment donné que lui, il avait décidé que c'était la scène, tu vois. Et il a dit, je vais essayer de la voiture. Moi, tu vois, avec l'hygiène, je fais attention. Je fais très attention et ce n'est pas que je suis maniaque, mais je n'aime pas rentrer dans des trucs comme ça, tu vois. Tu rentres dans une voiture, les sèches sont déchirées et tout, tu ne vas pas t'en sortir dedans. La mousse, elle sort, moi, j'ai du mal de voir ça et de m'asseoir et de me poser dedans. Et on me dit, ouais, vas-y, assieds-toi, repose-toi. J'ai dit, mais non, j'ai peine de me reposer, moi, tu vois. Je peux me sortir dans de la mousse, tu vois. Et mon collègue qui est très gentil, c'était un Sénégalais, il m'a dit, on va chercher une voiture plus propre et tout. Mais j'ai dit, mais pourquoi on s'assoit dans des voitures, tu vois. Normalement, on doit faire des tours en vélo. Même si j'étais fatigué, ça me faisait bien quand même de me reposer. Mais je n'étais pas d'accord, juste parce que la voiture était abîmée. Ou pourquoi on ne va pas dans sa voiture à lui, une voiture propre, voiture neuve. Il me dit, ouais, non, c'est comme ça, nos voitures à nous, on n'a pas le droit de la mettre sur le site. Donc, il m'a raconté un truc et j'ai fait, ok, d'accord. Donc, lui, il s'est mis avec moi parce qu'à la base, c'était chacun sa voiture. Comme ça, chacun son intimité. Mais lui, vous voyez, je n'étais pas à l'aise, donc c'est mis avec moi pour me rassurer parce que moi, j'avais peur, tu vois. Parce que je me dis, il y a peut-être des gens, ils ont dormi dedans. Je ne sais pas, ils ont des puces, ils ont des trucs. Et en fait, moi, tu vois, moi, je suis matricé très vite, tu vois. Donc, moi, je t'ai acheté dans la voiture, j'étais comme ça, tu vois. J'étais en mode, j'étais crispé, lui, t'es là, t'es tranquille et tout. On entend un bruit, un bruit d'un engin électrique qui avance vite, tu vois. Il me dit, baisse-toi, baisse-toi. Je me baisse. Il y a un mec entre-tête qui avance très, très vite. Je me lève, je me dis, mes proches viennent me baisser. Il m'a dit, c'est le grand chef de site. Parce que je t'explique, il y a le chef des agents de sécu, celui que j'ai vu qui m'a fait le tour en voiture. Il y a le grand chef de site, celui qui a besoin des gens de sécurité, celui qui paye les agents de sécurité pour faire le taf. Et il m'a dit, si tu le vois comme ça avec sa trottinette électrique, c'est qu'il est en train de nous chercher. Parce qu'il nous a vu sur les caméras, il voit qu'on n'est pas là. Donc là, il nous cherche. Et là, je me dis, mais dans quelle taf je suis allé, tu vois. Dans quelle taf je suis allé. Je vois, on est là, on se fait rechercher par un mec en trottinette électrique avec une écharpe. Il me dit, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Dans la voiture, je parlais avec mon collègue et je lui ai dit, moi tu vois, à l'entretien, on m'a dit qu'il n'y a que des sportifs de haut niveau. Parce qu'en fait, je ne lui ai pas dit comme ça. Je lui ai dit, tu fais du sport dans la vie et tout. Il m'a dit, non, rien, je n'ai pas le temps, je travaille tous les jours. Parce qu'en fait, c'est qu'une personne qui travaillait tous les jours. D'ailleurs, un grand respect à eux, c'est qu'en sécurité, j'ai croisé beaucoup de personnes qui bossaient tous les jours. Qui enchaînaient deux, trois, trois travails qui ne se reposaient pas. Et ça, franchement, respect à eux. Et je lui ai dit, voilà, c'est bizarre parce que moi, à l'entretien, on m'a dit qu'il y a des sportifs de haut niveau, des boxeurs, des professionnels, des catcheurs et tout. Le mec, il a rigolé pendant une heure. Il a tellement rigolé qu'il a appelé son collègue et le chef de site devant moi en disant, tu ne verras jamais ce qu'il m'a dit. Et ils ont rigolé très fort. Et moi, je t'ai vexé. Je me suis dit, attends, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit, moi. C'est en mode, moi, pour moi, je me suis battu à mon entretien pour dire que je mérite d'avoir le poste. Voilà, j'ai un physique, j'ai pas peur, je suis bien, tu vois. Et il m'a dit, non, c'est pas comme ça ici. Ici, n'importe qui vient. Il me dit, regarde, le collègue, il est obèse, tu vois. Il me mette ça normal. Il m'a dit, moi, je suis tout fin, voilà. C'est, on travaille. Ici, on a besoin de travailleurs. Il me dit, ok, d'accord. Après ça, on est sortis, on a refait nos petits tours en vélo. On est partis au parking un peu faire des tours. Et on est rentrés pour manger à la pause. À partir de 5 heures de vacations. 5-6 heures. Pour info, une vacation, c'est la période de travail. C'est le jour de travail. Et c'était 12 heures de vacations. Ça veut dire que tu travailles pendant 12 heures. 12 heures sur ton vélo à faire des tours. Donc, au bout de 4-5 heures, on va manger tranquillement. Moi, je me rappelle, je mange en 10 minutes. J'ai mangé vite et j'étais déjà fatigué parce que j'avais dormi 2 heures. J'ai fait 4 heures de vélo. Je voulais faire une sieste. Je mange en 10 minutes et après, je dors direct. Je dors. Et le mec, il me réveille 20 minutes après. Le mec obèse. Il me réveille, il me dit, allons, on y va. J'ai dit, attends, mais là, ça ne fait pas une heure, là. Il me dit, ouais, mais on nous a signalé qu'il y a des gens à sortir. Donc, on y va. Parce qu'en fait, en sécurité, tes pauses, elles sont payées. Et tes pauses, tu les prends si le service le permet. Ça veut dire que, admettons, là, je mange, j'ai un problème, je suis responsable. Donc, je dois aller retirer ce problème, mon équipe et moi. Donc, voilà, on est allé, on a retiré le problème. Et on a continué à bosser. Et je leur ai dit, attends, là, on a retiré le problème. On peut reprendre notre pause. On peut prendre une heure de pause. Enfin, une autre 30 minutes qui reste là. Il m'a dit, ouais, mais si on fait ça, le chef de site, il va me dire d'aller travailler. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'il m'a dit, mais t'inquiète, on roule un peu une heure et après, on va rentrer dans les voitures. On a d'autres voitures au sous-sol, on va aller dans les voitures. Et je me suis dit, moi, je n'ai pas mal à faire ça, moi. Je n'ai pas mal à me cacher dans des voitures, dans des voitures, me réveiller. Non, moi, je travaillais, moi. Et même si le cadre de faire une CS, c'était bien, ramenez-moi un dortoir ou je ne sais pas, mais pas des voitures usagées. Ou je ramène ma voiture et je tente dedans et là, je suis bien. Mais c'était trop. J'ai tenu une semaine et demie. Une semaine et demie. Ce qui m'a vraiment fait arrêter, c'est plusieurs choses. Là, j'ai craqué. Je me suis fait, non, plus jamais. Non, non, non. Parce que c'était un jour de pluie. Il pleuvait. Et on se reposait dans les voitures. Les voitures, ce n'était pas étanche. Ça veut dire que les sièges, c'était mouillé. Tu vois ? Être dans une voiture avec des sièges mouillés qui absorbent l'eau, des sièges éponges, ce n'est pas agréable. Moi, j'ai dit, je ne monte pas dedans. Le mec, il s'est dit, ouais, moi, je monte dedans. Je monte, je dors dedans, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le mec, il pouvait dormir dans une voiture avec des sièges ouverts, mouillés, de la mousse. Non. Moi, j'ai dit, moi, je reste dehors, ce n'est pas grave. Le mec, il me voit avec sa trottinette. Je m'entapes, je lui dis, je ne vais pas être dans des voitures. Donc, on s'est mis dans d'autres endroits, à des murs cachés. On s'est mis là. Déjà, ça, ça m'a fait craquer. Et aussi, une autre chose, c'est que j'ai bien parlé avec mon collègue sénégalais, parce que j'avais plusieurs collègues. Mais mon collègue sénégalais, je l'aimais bien parce qu'on se disait plein de choses. Je lui ai dit, franchement, je ne pense pas que j'ai resté. Tu vois, je lui ai dit ça. Et lui, il me dit, moi-même, je ne sais pas pourquoi tu es encore là. Et comment tu fais pour rester là ? Parce que tous ceux qui sont venus de la boîte de sécu, ils sont tous restés un jour, voire une demi-journée. Toi, tu es le seul qui est resté plus d'une semaine. Enfin, voir, tu as tenu une semaine et tu es encore là. Comment tu fais ? Je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça ? Toi aussi, tu es là. Tu es là depuis deux ans, trois ans. C'est normal. Et lui, il me dit, oui, mais moi, je suis intérimaire. Je suis payé 2400 euros pour rester là. J'ai fait, wow. En fait, tu vois, quand il m'a dit ça, je l'ai regardé. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, moi, on m'a fumé, moi. Parce qu'en fait, moi, j'étais payé 1700 euros. Brut. Tu vois, 1700 euros brut. Lui, de 2400 euros. Je pense que c'est brut aussi. Mais ça fait une bonne paye. En étant intérim pour un poste comme ça, ça fait une bonne paye. On n'était pas au même niveau. Et il m'a dit, il m'a confié, il m'a dit, bon, dis-le à personne. Mais tous les agents que tu vois sur le site autour de toi, ils sont tous en intérim. Tous en intérim. Toi, tu es le seul qui vient d'une boîte de sécu. C'est-à-dire que toi, tu es le seul qui n'est pas payé de la même manière. Après, je conçois que quand on est en intérim, on n'a pas la même protection qu'un CDI. Mais moi, c'était l'argent que je voulais avant tout. Tu vois ? Donc, j'avais le seul. Ah, j'avais le seul. Et il y avait plusieurs postes. Sur le site, il y avait mon poste à vélo. Il y avait des postes de gens qui étaient devant des caméras de surveillance, mais qui ne faisaient rien. Eux, c'était tranquille. Et des postes des agents qui étaient en voiture. Mais dans leur voiture à faire des tours de site. Donc, tous ces gens-là, ils étaient bien. Ils ne bougeaient pas. Ils étaient tranquilles. Et nous, à vélo, on était en train de transpirer et cracher nos poumons. À la seconde, il m'a dit ça. J'ai envoyé un mail à la RH. J'ai dit, aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Concrètement, c'est un travail où psychologiquement, mentalement, je ne peux pas tenir. Les vélos ne sont pas adaptés à nos morphologies, notre corps. Et ce n'est pas des vélos électriques. Les vélos sont cassés. C'est compliqué. On a des casques jaunes. Non, non, non. C'était trop. Franchement, c'était trop. Et je lui ai dit, demain, je viens. Je récupère mon solde de tout compte. Je récupère tout. Et je lui ai dit ça clairement. Elle m'a appelé deux fois. Elle m'a envoyé un message. Est-ce que vous pouvez me rappeler ? Je lui ai dit, j'ai écrit tout ce que j'avais à dire dans le mail à demain. Elle m'a dit, d'accord. Tu vois. Et c'est là où je me suis fait, franchement, c'est n'importe quoi. J'ai quand même eu le respect de finir ma journée. Quand même. Je me suis dit, j'ai annoncé ça à 4 heures de la vacation. J'ai coaché ma vacation jusqu'à mes 12 heures à la fin. Et j'ai fait, c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Même si que dans la semaine, tu as 3 ou 4 vacations. Tu as 3 ou 4 jours de travail. Tout le reste, c'est du repos. Ça, c'est l'avantage avec la sécurité. Dans le sens où tu travailles beaucoup. Enfin, longtemps dans la journée. Ta journée, elle est finie. Elle est morte parce que tu travailles 12 heures. Quand tu bosses 12 heures, tu ne peux pas rentrer après et dire, allez, je me concentre dans l'entreprise. Non, c'est mort. Tu rentres, tu dors direct. Sachant que quand tu fais ça, le lendemain, tu travailles encore. C'est-à-dire que tu rentres, tu dors le lendemain. Hop, tu travailles. Ça, c'est infernal. C'est insupportable. Mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, je suis là. Je suis de ma journée. Je rentre. Le lendemain, je vais chercher mon solde de tout compte. Et ce qui est marrant, je ne vais pas dire à la boîte. Je n'ai rien à dire. Mais ils sont trompés dans le solde de tout compte. Mais pas négativement. Positivement. Donc, je suis parti tout content chez moi. Franchement, c'était ma première expérience en tant qu'agent de sécurité. Et plus jamais. Plus jamais agent de sécurité vélo. Plus jamais. D'ailleurs, en termes d'entretien, d'embauche et tout. Je prends vraiment le temps de parler. Je prends vraiment le temps de savoir quelles vacations ils ont. Quelles missions ils ont. Parce que quand tu postules dans une boîte de sécurité, il y a plein de missions. Il y a plein de sites. Il n'y a pas un poste. Il y a plein de sites. Il y a des sites tranquilles. Il y a des sites bourbiers. Comme on me l'a dit ouvertement. Et sans me mentir. Il y a des sites pour ceux qui parlent bien français. Qui s'expriment bien. Et des sites pour les autres. On me l'a dit clairement cash en français. Ça veut dire que tous les postes que tu vois en arrière-quête. Vigile magasin. Ça, c'est pour les autres. De ce qu'on m'a dit. À part quand c'est des magasins de luxe. Enseigne de luxe. Mais si on a des postes tranquilles. Bien posés. Dans des bureaux. Comme le dernier poste que j'ai fait. Et que je vais te dire dans une autre vidéo. En tout cas, voilà. Moi, j'en tire une bonne expérience quand même. Parce que j'ai bien rigolé. En une semaine et demie avec mes amis. Surtout avec mon frérot sénégalais. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais qu'il est sénégalais. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'était bien. C'était bien. C'était marrant. C'était drôle. Et puis voilà. J'en tire de bonnes leçons. De tout ça. Si tu as aimé cette vidéo. Mets un petit j'aime. Mets un commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne principale et secondaire. Ce n'est pas fait. Et moi, je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine. Pour la suite.